Musique Salut tout le monde c'est ML Bro et je vais vous faire la suite de ma première vidéo pour la découverte de Smite donc cette fois-ci on va directement passer sur les combats donc comme vous pouvez voir j'ai sélectionné un jout donc 3 contre 3 donc je vais vous parler directement de ce qui va se passer pendant le jout donc vous allez pouvoir voir les types de combats donc niveau graphisme comment ça se passe et le style de jeu qui est assez différent pour l'instant c'est le seul jeu que j'ai découvert comme ça donc j'espère que ça vous plaira de voir un petit gameplay sur Smite c'est un jeu très intéressant et qui a beaucoup de promesses il y a beaucoup de choix de dieux donc comme vous avez pu voir il y a une cinquantaine voire plus de dieux ils ne sont pas payants on peut payer un pack dans les vingtaine d'euros pour tous les avoir mais si vous voulez faire comme moi les débloquer un par un c'est possible aussi gratuitement donc c'est selon votre envie donc j'avais quasiment tout dit sur le jeu avec quelques petites erreurs parce que je ne savais pas exactement comment dire je ne savais pas je ne connais pas encore vraiment le jeu en complet donc ce qui est logique étant donné mon niveau qui n'est pas forcément élevé donc là je vais vous montrer tout simplement un jeu autre un 3 contre 3 je vous montrerai arène, assaut et conquête donc chaque chose en chantant je vous montre mon système de jeu préféré alors il faut accepter oui voilà on doit attendre une vingtaine de secondes en tant que les joueurs soient prêts je ne sais pas encore ce qui se passe s'il manque un joueur je pense qu'il faudra attendre le prochain jeu voilà donc nous arrivons directement dans la zone où on choisit nos héros donc moi je pense choisir Ganyu encore parce que je l'avais déjà augmenté et il faut que je le continue il n'a pas été choisi j'espère non c'est bon et on doit verrouiller pour que le temps soit fait donc vous pouvez prendre vous pouvez prendre donc comme je disais il y a plein de dieux on voit la progression qui est je peux pas voir on peut pas donc vous voyez c'est un chinois le Saint-Guerrier chinois donc ma progression est de 7 sur 50 c'est pas terrible pour ADEST 6 et après j'ai voilà c'était NEST que j'avais progressé donc on est donc comme vous voyez l'équipe bleue on peut voir l'affiche du héros donc on peut voir ça des alliés 50 plus 73 plus 40 on a à peu près tous la même chose donc on va être 3 donc moi je vais avoir Ganyu il y a un allié avec Artemis et un autre avec Amuse and Gavre donc eux ils ont déjà des packs différents des biens donc ils risquent d'être assez forts alors face à nous on va avoir aussi Ganyu Scylla et Ness donc eux ce sont des personnages des premiers je sais pas s'il y a Scylla donc voilà donc on démarre comme ça alors oui on m'a posé la question je joue en fenêtrée sur Smite quand je joue sans faire de vidéo je joue en plein écran ma salle c'est beaucoup plus sympathique mais pour pouvoir upload mes vidéos donc vous faire un montage etc pour que la vidéo soit visible sinon ça fera un écran noir mon éditeur pour faire des vidéos ne prend pas en compte les full screen donc si je joue en plein écran à mon jeu vous verrez qu'une image noire donc forcément ça c'est totalement inutile donc voilà c'est la seule solution que j'ai pu trouver à part prendre un autre jeu alors d'accord ne réponds plus non c'est bon alors que vous dire donc on va commencer dans une zone on va appeler ça la zone de repop aussi où on peut acheter des items donc je vais vous montrer directement soyons patients ça met un peu de temps je ne sais pas pourquoi ça répond pas c'est oui parce que le logiciel pour prendre des vidéos bouffe quand même pas mal de de graphique au niveau de ma carte graphique et de mon processeur donc je ne sais pas si ça va passer énormément bien c'était quoi ça il n'y a que moi qui n'est pas trop pour vrai ouais je risque de bugger pas mal oui c'est horrible ok donc vous devez appuyer sur la touche i pour voir les items à acheter donc au début on a que 50 donc on ne peut pas acheter grand chose voilà donc je vous parlerai de ça après avoir fait un ou deux kills si j'y arrive bien sûr alors il y en a un qui est déjà parti alors voilà donc vous pouvez voir ici notre titan donc je ne peux pas le sélectionner donc ici c'est notre titan Minotaur ici nous avons notre phoenix et vous voyez la carte la mini carte qui est à droite donc on peut voir la tour ennemie et tout donc là la tour alliée les ennemis sont juste là-bas vous voyez on va commencer à les attaquer donc pour sélectionner les sorts il y a la touche les sorts vont de 1 à 4 alors moi je vais prendre cher ok bon bah ils veulent jouer de loin moi j'ai un sort qui peut il est protégé un petit peu donc je vais m'éloigner d'eux pour vous montrer tiens bah voilà mais qui mais ils se barrent tous je bug un peu trop c'est dommage par contre Smite demande une précision impeccable c'est à dire que si on vise très mal là je suis contre Ness il me semble là c'est horrible je bug énormément il y a d'autres par contre ok bah là je vais mourir voilà donc je vais pouvoir vous montrer j'ai gagné donc vous pouvez voir que j'ai gagné 400 et quelques d'or donc sûrement grâce à mes alliés donc vous appuyez vous appuyez sur la touche tab pour voir les scores voilà donc vous voyez l'équipe bleu en haut donc moi je suis dans les 3 joueurs j'ai fait donc 0 kills bien sûr et 1 mort donc là j'ai pas pu gérer elle bougeait beaucoup trop pour me pousser on va dire on va dire que c'est une neb qui m'a fait perdre ok les items sont achetés automatiquement quand on fait des kills donc voilà si vous voulez retourner dans la zone je vais vous montrer vous appuyez sur la touche B et il y a marqué retourner là hop là et on appuie sur la touche B vous retournez automatiquement ici si vous vous faites taper entre temps et bien ça annule le sort vous appuyez sur la touche K pour voir vos sorts et vous pouvez lire attentivement vos capacités de sort donc je ne sais pas s'il y a d'autres sorts qu'on peut avoir alors là on se fait totalement littéralement défoncer alors je voulais vous montrer aussi donc je vais pas aller là vous voyez sur la map par exemple là où je vais il y a quelque chose avec deux petits traits donc qui signifie le boost donc si vous tuez cette charge si vous tuez ces monstres vous gagnez un bonus donc je mets trois heures ce personnage tape pas terriblement fort voilà donc vous voyez autour de mon personnage il y a un cercle donc je vais plus vite tout simplement voilà ce sont des petits bonus après il y a un bonus d'attaque qui est au milieu donc on va aller le prendre on va aller chercher le bonus d'attaque il me semble bien que c'est un bonus d'attaque oui il y a un bonus mana avec la goutte d'eau alors là on voit plus mon personnage oh j'ai pris cher c'est quoi oui bah oui lui il donne des bonus d'attaque mais par contre il est beaucoup plus fort il suffit qu'il y a un ennemi qui arrive il me one shot donc voilà comme vous zippez un niveau ça vous rend juste tout simplement plus fort je l'ai tué mais j'ai pu non si c'est bon bah non non j'ai débloqué le truc d'attaque bon bah tant pis bon on va aller directement tuer enfin essayer de tuer parce que c'est pas dit là on est en train de se faire attaquer je vais arriver par derrière pourquoi bonsoir il n'a pas été fait bon bah ça c'est fini pour moi ok on se fait littéralement démolir pour l'instant c'est pas terrible ouais regardez même pour lui ça va être un peu galère il essaye de les faire reculer donc comme je vous le disais on a des monstres avec nous donc ma meilleure attaque moi c'est la 3 et la donc c'est celle-ci toa loup assaut la charge n'est pas terrible conviction c'est bien avec les aïe pour les heal et les protéger et la cavalerie charge c'est vraiment excellent ça tape assez fort après je pense qu'il n'est pas super 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 fort il y a beaucoup mieux vous voyez là par exemple il a perdu de la vie hop je vais en redonner un peu je ne sais pas encore si on peut augmenter les sorts directement ça serait quand même assez sympathique vous voyez là on a manqué tiens j'ai cru voir un ennemi oui ils sont là on va essayer de le tuer je l'ai je l'ai c'est pas vrai que je ne l'ai pas réussi à le tuer non même pas non bon je suis désolé je ne comprends pas encore vraiment le jeu je ne connais pas vraiment les sorts donc je ne suis pas vraiment utile les autres ils arrivent à tuer oui donc vous pouvez voir en haut à gauche vos alliés donc quand ils meurent s'ils ont besoin d'aide etc hop on va donner un peu de vie à tout ça on va attaquer ces mecs là et puis on va dire qu'on va attaquer ce bolos ok je suis mort ils sont arrivés à 5 il y en a un qui fait un massacre c'est Ness là qui arrête pas de fuir il faut le tuer celui-là là comment il s'appelle c'est Cotel mais le mec en fait il n'arrête pas il fuit tout le temps moi c'est tout simple je vais les attendre au niveau de la tour voilà il a pris cher mais venez là si j'y vais comme ça c'est foutu pour moi on va le temps de tir tout de suite là vous voyez les unités donc ouais je disais presque 10 ok je ne sais vraiment pas jouer encore j'avais l'espoir de le tuer il avait presque plus de point de vie mais hélas moi non plus et je suis arrivé au niveau de la tour la tour qui tape alors la tour tape le phoenix tape il y a vraiment tout qui tape donc c'est un peu con craignant voilà on est tout seul je suis tout seul donc je vais les attendre parce qu'on va se faire défoncer là il est tout seul non c'est pas possible qu'il soit tout seul si il est tout seul on va aller l'attaquer c'est pas vrai il en a chaque fois oh la la oh la la m'importe quoi là vous voyez c'est vraiment minable il faut vraiment jouer en team il ne faut pas y aller tout seul comme ce que je fais là mais au final tu arrives tu te fais défoncer en plus mon héros il n'est pas vraiment efficace il faut le dire William Yu il n'est pas vraiment fort après je ne sais pas peut-être qu'il y en a qui savent bien le jouer peut-être pour en tuer un mais non je vais encore faire tout foncer c'est pas possible je me fais soloter mais easy si quelqu'un qui regarde la vidéo sait vraiment bien jouer il doit se foutre littéralement de moi voilà on est tous morts decide donc quand tous les alliés meurent les ennemis peuvent tout simplement profiter de tuer nos nos défenses donc phoenix tour la tour à nous elle est déjà défoncée mais venez allez on attaque qu'est-ce qu'il a fait c'est une diversion en fait ça du coup il est parti vers où je me demande bien il est parti il y en a au milieu tiens celui qui est je suis trompé de touche vous voyez là je fais vraiment n'importe quoi je suis désolé les gars une badite fiche et lab 0974 je suis pas vraiment fort il faut dire c'est pas un jeu facile à comprendre il faut vraiment bien viser là vous pouvez voir de toute façon que je bague un peu quand même je sais pas comment il est le jeu chez vous mais moi je sais que mais comment ça se fait que je prends autant de dégâts et qu'ils prennent à rien c'est n'importe quoi j'ai des alliés avec moi et je me fais défoncer ah mais c'est horrible horrible donc j'espère que vous avez quand même compris un minimum le principe donc il faut tuer la tour en premier le phénix et après le titan quand le titan est tué même s'il reste des survivants le but étant de tuer tout simplement le titan donc c'est gagné dès que le titan est battu putain c'est pas possible il y en a partout on se fait bon en fait je dis que je suis pas fort mais ils sont pas terribles non plus parce qu'ils font que courir comme les lavettes alors les sorts sont faciles à esquiver je sais quoi ce truc au milieu mais vous avez vu qu'il a rien pris je sais pas je sais pas ce qui me manque c'est bizarre normalement voilà j'en tue au moins 4-5 là énorme énorme cible bon on va essayer encore un petit peu sinon je quitte la game pour le temps ça fait quand même déjà 11 minutes de vidéo mais j'essayais je pensais ne pas durer aussi longtemps que ça oh non il m'a piqué mon kill what 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 j'ai mort mais what je suis mort dans ma zone c'est n'importe quoi niveau 8 double jeu up quand je suis mort assistance une assistance c'est à dire que la meuf que si tout le monde est mort alors il faudra m'expliquer pourquoi je n'ai pas eu assistance pour la première que j'ai tapé bon il est en train d'essayer de la défoncer je vais lui donner de l'aide bon en soutien je suis pas trop mauvais voilà oui bon allez cette fois ci on gagne ok j'ai mis mon sort pour rien on se bat c'est mort j'ai pas envie de de faire ça bon allez on le voit là quand vous retournez à la zone si vous faites pas de baie et que vous retournez comme ça vous gagnez quand même des points de vie voilà hop et ça va assez vite ok mon alli est encore mort on n'est pas très très bon dans l'autre domaine là allez second venez du moins 500 mais moi je tape pas ça moi on voit ça je sais pas où ils étaient mes alliés je regarde il y a un autre Gouyanyou dans mon équipe et il fait quasiment rien c'est une sorte de chien serpent c'est vraiment bizarre ça c'est sympa ils sont arrivés au titan ah oui bon bah on a perdu bon bah je vous montrerai une game où on a perdu j'espère que j'en ferai une autre où on gagne tout simplement alors je me transforme en cheval qui est très fort ah vous allez chercher l'autre là qui fuyait bah attaque attaque hein parce que là là on a perdu sinon oh faut vraiment aller vite en fait c'est vraiment incroyable là on s'est fait avoir on a même pas on a même pas regardez la meuf on a même pas fait du dégât sur leur tour là on a fait vraiment n'importe quoi moi dès que j'y vais là je vais directement sur la tour histoire de faire un peu chier tout le monde c'est marrant je prends mon bonus vitesse qui j'ai mis dans ma capacité hop et moi je suis parti pour défoncer une tour et hop on va faire vraiment croiser quelqu'un en chemin voilà on les esquive allez lui ok c'était une très mauvaise idée ne pas refaire on leur a donné un kill là vous voyez qu'ils sont au niveau 15 17 14 et nous on est au 13 11 9 donc ça veut tout simplement dire qu'on est moins névé moins haut niveau on se fait on se fait tellement avoir et notre stuff bon la stuff ça ne sert pas tellement on se montre ce qui se passe si on allez voilà on a perdu donc vous allez pouvoir voir le titan a été tué de notre équipe donc je suis désolé de ne pas vous proposer une vidéo qui nous fait gagner ouais je suis vraiment désolé j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la défaite je vous montrerai une vidéo où on gagnera où je gagnerai quand même où je serai avec une team parce que là je ne connais pas encore bien le jeu vous voyez je n'ai même pas fait un kill peut-être que mon héros mon dieu n'est pas assez puissant c'est peut-être ça aussi après on gagne toujours de l'xp et des acquis des disciples acquis donc c'est déjà pas mal on gagne beaucoup plus le jeu oui le jeu en principe il est assez bon il est quand même assez dur à mettre en main mais même si vous perdez vous rigolez quand même pas mal j'ai perdu mais j'ai quand même content d'avoir joué donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était ML bro n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et de regarder les prochaines vidéos salut